Point de presse de Pascal Léhi qui va parler de l'aide aux étudiants de l'extérieur du Québec qui viennent suivre leur cours chez nous. On va couper un peu dans leur aide financière, mais dans les prochains instants, on va lancer également un appel au cadre. Merci beaucoup. Alors, juste avant de commencer, dans le vif du sujet qui concerne les droits de scolarité, j'ai été invitée à plusieurs reprises au cours des derniers jours à accorder des entrevues que j'ai déclinées sur le conflit israélo-palestinien. Alors, je vais faire une courte déclaration concernant ce conflit, puis je ne commenterai pas davantage après. Donc, voilà, je vais faire la petite déclaration pour justement me positionner un petit peu sur tout ça. Nous vivons une période très, très inquiétante et préoccupante pour le monde moderne. Les images d'horreur qui nous parviennent, qui circulent sur les médias sociaux, qui sont terribles à regarder, nous montrent une barbarie et une sauvagerie sans nom. Des enfants décapités, des otages que le Hamas défile dans les rues de Gaza, des tueries de masse et j'en passe. Nous faisons face à une organisation terroriste, sans aucune pitié, sans aucune considération pour la vie humaine. Par ailleurs, des manifestations se tiendront aujourd'hui et mon collègue François Bonnardel prend la situation effectivement très au sérieux. Toutes les mesures de sécurité nécessaires seront prises pour éviter les débordements. Manifester est un droit fondamental au Québec, mais évidemment sans l'incitation à la haine et à la violence. Je suis fière que mon gouvernement soit aux côtés de la communauté juive et des Israéliens et que notre premier ministre ait déclaré et condamné avec une grande fermeté les crimes du Hamas. Je suis de tout cœur avec le peuple israélien et tous les civils qui subissent cet épouvantable conflit. On vient d'entendre la ministre, Pascale Derry, qui enlève son chapeau de ministre de l'Enseignement supérieur. Elle est juive, il faut le savoir, si vous l'ignoriez, Pascale est juive et elle vient de lancer vraiment un appel au calme, à la tolérance pour ce qui est des manifestations, mais à l'intolérance pour ce qui est de tout appel à la haine ou tout comportement déviant comme celui-là alors que se prépare une manifestation à Montréal. Oui, et elle a dit que le Hamas était une organisation terroriste, tout comme son collègue François Legault. Elle a condamné les gestes, elle espère que les manifestations aujourd'hui au Québec seront sans violence et sans haine. Et elle a parlé d'une période préoccupante et inquiétante en ce moment.